Alors, je vous dis, quand quelqu'un décide de se baptiser dans cette église, la part du nom, c'est entre la personne et Dieu. Ça décide et t'annonce l'évangile maintenant, que tu n'as jamais été chrétien et que tu veux que je te baptise. Je suis dans l'obligation de ne même pas aller à mon hôtel, de te conduire à la scène et de te baptiser. S'il n'y a pas à mon hôtel que je te laisse, je n'ai pas même péché. Parce que c'est le principe biblique. Annoncer l'évangile et tu décides de te faire baptiser, je suis dans l'obligation d'aller te faire baptiser. Parce qu'on ne sait jamais. Il ne faut jamais remettre à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. Et la Bible dit que celui qui remet à demain tout mal en chemin. Donc quand quelqu'un décide de te faire baptiser, c'est une joie dans le ciel. Chacun a un passé. Chacun a une vie. Jésus n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les pécheurs. Jésus est venu françonner, sauver, chercher et sauver ce qui était perdu. Et Jésus qui n'est pas venu pour les justes, il est venu pour les injustes. Des pécheurs que nous sortent. Chacun en son histoire avec Dieu. Amen. Tu peux être cherché à ce que Dieu doit à Dieu. Ça veut dire que tu abandonnes le royaume des ténèbres et tu acceptes, n'est-ce pas, de t'intégrer dans le royaume de Dieu. C'est une victoire. Amen. Le chrétien, nous, en tant qu'église, nous devons dépeuper le royaume de Satan. Amen. C'est le combat que nous devons mener. Nous devons aller dépeuper le royaume de Satan. Amener même la féticheur à Christ. À Christ plutôt. Amener tous ceux qui donnent l'occultisme. Les bandits de grands chemins, les plus grands drogués, les envoyés dans le royaume de Dieu. Amen. L'église ne doit pas s'asseoir, l'église doit évangéliser. C'est notre mission première. C'est l'ordre du suprême qu'on a reçu. Un chrétien qui vient à l'église sans même inviter un paillère, qui fait le point de bilan du mois. Si tu n'as pas évangélisé, mais tu commets le péché le plus grave de ta vie sans le savoir. Il y a des gens qui jouent à réfugier le ciel, parce qu'ils ont passé du temps en train de critiquer et de l'évangéliser. Je vous dis la vérité, notez ça aujourd'hui. Le Seigneur, ce qu'il attend de toi et moi, c'est que nous nous l'évangéliser. Ah oui. C'est d'aller témoigner de la puissance de notre Dieu. Il y en a combien qui le font. Tu ne fais pas, tu n'es pas témoin de Jésus, je suis désolé. Ce serait que d'autres personnes n'ont pas la grâce. Et la visitation de Dieu dans leur maison. Parce qu'ils ne pensent pas à l'œuvre de Dieu. Jésus dit que c'est celui qui m'accepte. Celui qui j'ai dit de marcher avec moi, qui renonce à sa vie. Celui qui aimera son père, sa mère, plus que moi. Sa vie n'est pas digne de moi, a dit Jésus. Lui d'abord. Lisez les 16 écrits, vous allez comprendre. Dieu d'abord a eu son œuvre. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est la question. Pour toi, il n'a même pas réfléchi. Il est descendu, il a donné de sa vie. Il a connu l'humiliation la plus totale de sa vie. C'est ce qu'on appelle l'ignomie. Jésus a été mis nu à la croix. Quand on enseignait la christianologie sainte, j'ai commencé à pleurer parce qu'ils sont rendus dans les détails de la mort de Jésus. C'est comme nous voyons la Sénégonorie. Quand vous utilisez la christianologie, il ne faut que pleurez ce coup-là. Ça m'a fait pleurer. Pourquoi? Il a connu l'humiliation pour te sauver de l'enfer. Et j'ai dit non, Seigneur. Et ça m'a fait du bien après. Et j'ai dit, je donnerai ma vie pour toi. Quand vous voyez dans la bouillesse, il y a un moment de prêcher Jésus. Parce que je sais qu'il est. Il y a des gens qui marchent avec Jésus sans savoir qui est Jésus. Arrêtez d'être religieux. Soyez des véritables croyants. Des véritables chrétiens. Devenez des véritables chrétiens. Il y a des gens qui sont religieux. Ça dit tout ce qui est Dieu, tout ce qui est Jésus-Christ. L'intérêt de Dieu ne leur intéresse pas. Vous voulez que Dieu oeuvre dans votre vie. Mais lui d'abord, c'est ça. Mais nous sommes dans la zone de quoi les personnes prennent l'engagement des autres débattaires. Ça veut dire que les vies sont dans le nord en fonction de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'on est content du fait qu'aujourd'hui, nous avons des histoires, nous envoyons des pécheurs à Christ. Qu'est-ce que tu fais pour lui ? C'est la question. Amen. Ah non, je ne reçois rien. Je vois que je suis attaqué. Souvent que les gens, j'écoute les gens parler. Tu as combien de temps que tu as l'église ? Et toi, les anciens, continue de t'attaquer. Pose-toi des questions. Remets ton corps. Tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu ne fais pas ce que Dieu veut. Dieu ne va jamais t'assister. On va bien saisir. Amen. Ça va ? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu ? C'est la question. Qu'est-ce qu'il te fait pour Dieu ? Qu'est-ce qu'il te fait pour ce Jésus qui a donné sa vie ? Jésus a connu l'humiliation, le rejet, l'abandon, la trahison la plus totale. Pourquoi ? On dit non, lâchez Barnabas, crucifiez-le. Il regarde les amis les plus intimes. Ceux qui tombent autour de lui l'ont abandonné. Ça fait plus mal de voir mourir à petit feu. Ils sont allés prendre Jésus, l'amuni à la croix. Et la Bible dit qu'il est maudit, soit celui qui a pendu à la croix. C'est des mauvaises personnes, l'homme à la croix. Mais Jésus t'a identifié à ta vie. Il a tout pris à la croix. On voyait Jésus comme un brigand, un gangster. L'homme de mauvaise vie. La question que les gens posaient, c'est qu'il a dit qu'est-ce qu'il a fait ? Personne ne pouvait dire ce qu'il a vraiment fait. Personne. Vous ne lui reprochez pas. Rien. Mais ça avait un sens. Ça veut dire que Jésus qui est venu, comme l'agneau de Dieu, selon le tabernacle de Moïse, il y avait le parvis, le lieu saint, et le lieu très saint, pour accéder à Dieu. C'est pour ça que quand Jésus a rendu là, le voie du temple a été déchiré en deux. Il nous a fait la grâce d'avoir accès à ce grand Dieu. Beaucoup seront un jour surpris de se retrouver en enfer parce qu'ils ont pris du temps de critiquer, de vilponder, d'accuser. Jésus n'accuse pas. La preuve, il m'a dit, celui qui n'a jamais prêché, qui prend la bien riche, qui jette la croix du Dieu. Ça, c'est l'image de Jésus. La croix, ça veut dire qu'il réconcilie l'homme avec Dieu. Il accepte tout le monde, quel que soit ton péché. Il n'y a pas de péché plus puissant, ou bien tout. Péché, c'est péché. La définition du péché, c'est-à-dire de son essence. C'est tout. C'est pour ça que l'Église ne doit pas être en train de juger. Parce que Dieu ne juge pas. tu acceptes les gens pour les transformer. C'est l'œuvre qui fait l'Église. L'Église signifie l'ensemble de tous ceux qui ont cru en Jésus. Nous devons ressembler à notre montant que Jésus, notre patron que Jésus. Mais quand tu viens à l'Église dimanche, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu penses au moins à ces mêmes évangéliser? Il y en a combien qui le font aujourd'hui? Qui évangélise en ces mêmes? On ne ment pas, le Saint-Esprit est là. J'ai bien dit, on ne ment pas, le Saint-Esprit est là. Tu n'as pas obligé de mentir encore dans l'Église. Tu as trop menti en ces mêmes. Il faut que Dieu t'épanne ce mensonge aujourd'hui au moins. On a une fois de déconner qui est évangélisé? Il est où celui qui est évangélisé? Il a dit ici, il dit, tu n'es pas Jésus. Il dit, on va venir le lendemain prochain. On va venir le message. Alors, je vous annonce que déjà le 30 octobre, le 30 octobre, nous aurons une grande veillée, une veillée de délivrance, une veillée d'évangélisation. C'est le 30 octobre. Invitez tous ceux qui sont malades. Je réponds. Toute forme de maladie. Ce jour-là, celui qui ne croit pas au miracle, il faut le faire venir. Je vais vous démontrer ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Quand je dis parce que j'ai la puissance de Dieu à moi. L'apôtre Paul du Quai est dans 1 Corinthiens le chapitre 2, le verset 4. Il dit, ma prédication ne se reposait pas si les discours met dans une démonstration de puissance. Ce jour-là, si quelqu'un a cancer, terminale quoi, pour l'amener. Quelqu'un ne marche pas, amène-le. Le 30 là, c'est de 20 heures à l'aube. Ça serait pour lui des miracles. Je viens de finir le culte de Digo où j'entends des personnes qui disent « Ah Dieu, j'étais, il y a une dame qui est venue de Digo à l'ouest de la Côte d'Ivoire et ne voyait pas ces monstres. Ça fait 4 ans que vous allez voir la vidéo sur YouTube tout à l'heure. Dès qu'elle a emprunté le vécu, elle apprend à ça, elle s'est monstres. En bout de chemin, ça s'arrêtait. Dès qu'elle est rentrée dans le sang, c'est fini. Jusqu'aujourd'hui, elle s'est monstres et c'est bien. Je ne l'ai même pas touché. Si Jésus ne faisait pas miracle, moi, je n'allais jamais croire en lui parce que je suis fils de musulman, qu'est-ce qu'elle m'a curé au christianisme sur le miracle des Jeux ? C'est tout. Je voulais un Dieu authentique qui pouvait me toucher, qui pouvait me montrer qu'il n'est rien parce que j'avais tellement besoin de ça. Vous pouvez filmer, vous êtes dans l'église, vous, monsieur ? Hein ? C'est qui ça, votre homme ? Ah oui, mais on ne filme pas que tu veux. Vous pouvez, s'il vous plaît. Ah moi, je suis l'indirect. Ok, on ne filme pas parce qu'on a une régie. Désolé, mais c'est comme ça ici. Merci. Amen. Donc, invitez les gens. Nous, nous sommes une église quantité autiste. Nous croyons la puissance de Dieu. Nous ne sommes pas dans le discours. Nous croyons la puissance c'est le Dieu. Je sens qu'on est avec l'église de l'église qu'on est authentique. Le 30 octobre, invitez les gens à cette croisade. Ça sera une rencontre de prière. Après deux ans, nous reprenons nos veillères de prière. Invitez les gens. Le 30e décembre aussi, nous aurons aussi une grande veillée ici dans la salle. Une veillée pour entrer dans la nouvelle année de l'année 22. C'est ça, t'inquiète bientôt ? Amen. Amen. Invitez les gens. Commencez déjà à partager l'héritation. Partagez déjà les choses à mettre. Voilà, dès demain, nous avons commencé à partager déjà les flyers, éviter les gens. Les gens ont besoin du miracle. parce que la science est limitée. Il y avait quelqu'un qui était fou avec 30 ans de folie. Comme la distance n'est pas une barrière, 30 ans de folie, il a été miraculeusement guéri. Jésus-Christ notre Seigneur. Je t'informe qu'il est vivant. Mais dès que tu sais pas, le 30 ans, par curiosité si tu veux. Moi, j'aime bien inviter les athées. Vous connaissez ? Invitez les athées parce que nous sommes en train de préparer cette veillée. Et cette veillée, c'est pas pour venir nous parler beaucoup. On aura toute une rangée des maladies les plus bizarres. Et puis, quand vous invitez un malade, il faut qu'il envoie les documents qui trouvent qu'il est malade et puis on dit qu'il a un mourir qui ne peut pas être guéri. Il faut qu'il envoie ça avec les pleurs. C'est ça, c'est ça. Et puis, suis-toi, on t'a dit non, c'est compliqué pour toi. Bien. C'est pas seulement que toutes les vies bizarres seraient payées là, c'est pour le 30. Amen. Invitez les gens parce que Dieu peut encore faire le miracle. Ce qu'il a fait dans l'ancien, hein, il peut encore le faire aujourd'hui. Il est encore le même aujourd'hui. Guéri, délivré, restaurer, changer la vie. Amen. S'il a changé la vie de ce... C'est lui, qu'est-ce que je suis pour l'avoir la peine? J'achète. Le petit colère, il est un beau, il connaît un peu, l'état, il est en rouge, il a transformé. il peut encore tu t'échanger. Amen. Ne voyez jamais les gens comme dans de mauvaises vies. Ayez compassion d'avance de la religion. Ils ont plus besoin de Dieu que d'être jugés. Malheureusement, on assiste à notre siècle. Les gens qui sont toujours prêts à faire des procès, les gens qui pensent qu'ils sont justes, qui pensent qu'ils sont sans défauts, et c'est eux qui sont d'accord. Non, l'Église n'est pas là pour critiquer. L'Église est là pour tendre la main. L'Église est là pour sauver les gens. L'Église est là pour annoncer la bonne nouvelle. Les gens ont besoin d'une bonne nouvelle. Ils sont désespérés, ils sont abattus. Ils ne savent même plus mettre la tête. L'Église doit annoncer la bonne nouvelle au Royaume. Ah oui? Jésus nous a permis annoncer la bonne nouvelle, pas la mauvaise nouvelle. C'est pour ça que les gens ne mettent plus à l'Église, dans les Églises, parce qu'ils ont l'impression d'être dans un endroit où ils ne sont pas la bienvenue. Ils sont même rejetés d'ailleurs. Ah, ici? Nous acceptons tout le monde d'ailleurs. Dis Amen. Amen. C'est chou-toi ici. Amen. Nous acceptons tout le monde. Ici, il n'y a pas de tri. Ce n'est pas une Église africaine. Ça n'a rien à voir avec une Église africaine, même si nous sommes africains quand même. La majorité sont africains. Amen. Mais ce n'est pas une Église africaine, c'est une Église de Jésus. Parce que Jésus qui n'est pas bénéficié pour l'Afrique, c'est pour tous les races. Il est mort pour les atiatiques, il est mort pour les européens, il est mort pour les américains, il est mort aussi pour les africains. Amen. Annonçons l'évangile de Jésus. C'est ce qu'ils demandaient quels sont ceux qui ont prêché Jésus en semaine. Il n'a pas eu assez. Il est mort. Il est mort. qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise ou bien que tu es proie ou juste si tu ne peux pas témoigner de Jésus. Ce n'est qu'il dit à quelqu'un que Jésus t'aime. C'est ce qu'on appelle l'ordre. Il faut les écouter de l'ordre du maître. Il dit allez et faites les nations les disciples. Et vous voulez que Dieu s'occupe de vous? Et vous ne pensez pas à son œuvre? La seule chose avec laquelle Dieu ne s'amuse pas c'est son œuvre. Ceux-là m'a dit que le scandale arrive et malheureux partout. Il ne faut même pas scandaliser même un nouveau croyant celui qui vient et s'est converti. Dieu n'est pas seul. Si vous voulez voir Dieu aller dans votre vie mettez le premier plan de votre vie. Moi je suis retourné dans des situations difficiles, bizarres parce que Dieu m'a envoyé dans un village j'ai guidé Abidjan je me retrouve dans un village je suis né à né avec les sorciers les plus terribles chacun me convoie de me manger avec la sauce au berger avec tout dans celui-là il n'a pas tout donc les gens suivent ma maison je vois vous ça s'envole sur ma poiture on dit mais c'est quelle viande oh c'est pas toutes les viandes qu'on mange l'éternel est mon berger alléluia je ne suis pas ton sans propriété mon propriété c'est le gardien je n'ai pas les chiens qui ne vont pas les couilles non non mon propriété c'est Dieu tu as affaire à toi mais il va te dire ça toi qui es ton berger tu n'en écoutes pas c'est toi qui rêve toujours en deux où je suis le chien que moi rêve tu respires quand tu te respires tu respires tu sais même vous mettre la tête qui est ton berger si l'éternel ne garde une maison ceux qui la gardent veillent en vain si l'éternel ne garde une maison ceux qui la gardent veillent en vain j'ai été menacé par les sorchers les plus terribles de la planète des frères me voici en vivant ils m'ont dit oh je te donne deux jours j'aurais dit vous mentez parce que je suis dans la vérité et Jésus est le chemin la vérité et la vie il est la vie et la vie est en mort la mort est en vain par Jésus qui est de Nazareth tu penses que tu es combatté par les sorchers les manoirs qui est le plus à la vie c'est moi tu as d'autres qu'on appelle je suis en pleine je suis en pleine circulation je vois des esprits qui viennent qui viennent comme ça comme des des hirondelles qui viennent en trou je viens mon chauffeur stop depuis je l'ai dit tu sais tu connais mon travail de vie dans 30 mois je vais réunir le compte des gens qui viennent là et puis on va partir Amen pourquoi ? parce que je vous donne le pouvoir en mon nom le 10 verset 19 de marcher sur les scorpions les sépons et sur toute la brissonne du diable et rien et rien ne pourra vous nuire Amen Je crois en Jésus bêtement mais moi je crois en Jésus bêtement sauvagement je n'en prie tout de promesses de Dieu c'est lui la vérité le diable c'est un menteur dont je ne sais pas le menace le diable je suis désolé j'ai fini de régler mon palable j'ai dit allons-y c'est ce qu'il y a encore du bois je n'aime pas trop ma propre voiture j'ai bien un chauffeur et un chou de l'eau j'ai dit sur le GPS et puis allons-y de toute façon c'est la même et puis avant tout mystique et puis il me gère comme un oui parce que il veut me détruire mais je dors bien quand je m'aille dormir je dors bien parce que l'éternel était avec moi la Bible dit que Samuel craignait la prison de David parce que l'éternel était avec lui David vit l'homme le plus persécuté vraiment 38 ans il avait 38 ans de persécution de la part de son ennemi qu'on appelle Zahir tu as persécuté peut-être des souvenirs de même 38 ans de persécution il a gardé la foi croix à ta destinée amen j'ai une destinée glorieuse et tu auras les difficultés frère parce que la destinée glorieuse n'est-ce pas non j'ai une destinée glorieuse et tu auras les difficultés les plus terribles Jésus a mis son étoile la persécution a commencé il a pensé avoir les élèves pourquoi je traverse ça mais oui tu dois traverser David dit quand je traverse il a traversé l'or de la vallée de la mort il a traversé souvent les gens ils pleurent c'est parce que tu as une destinée glorieuse il a dit ce que Joseph a vécu il a dit ce que Moïse m'a vécu si tu as une destinée glorieuse David c'est la difficile et Dieu fort dans les difficultés pourquoi il prend son propre et le fait traverser la mer rouge pourquoi le peuple de Dieu est esclave à l'Égypte c'est une histoire parce que l'Égypte c'était la plateforme de la civilisation tout partait de l'Égypte toute formation partait et vous savez très bien que l'élève devient plus puissant que le maître il fallait aller à l'Égypte pour former le peuple ils sont les plus puissants de la planète même ici en France on respecte les justes ils sont puissants dans toutes choses l'œuvre n'a pas été facile dans l'histoire tu veux bénir ta vie ne sera pas facile frère les difficultés les difficultés ne veulent pas dire que Dieu n'est pas avec toi c'est une erreur refusable au contraire accroche-toi il ne désespère pas parce que Dieu ne va jamais te lâcher la seule chose que Dieu ne va jamais faire c'est de te lâcher non il ne te lâchera jamais il ne va seulement t'assister mais ne te découragera il a dit à Moïse prends courage à Jésus comment c'est ton serviteur mon serviteur Moïse est mort prends courage le courage c'est que tu régales à Jésus tu sais que c'est difficile tu dis ben je sais que je vais en sortir parce que Dieu est avec moi petite chose vous allez vous abandonner petite chose vous allez vous paniquer ah non il ne faut jamais paniquer c'est un monde des fois en Dieu qui fait vite par moment Dieu tu regardes et tout nous c'est un monde des fois tu fais que Dieu tourne l'eau et puis tu dis pour le voir parce que le diable sait qui tu es il a osé venir il a osé dit à Jésus il a osé dit à Jésus il est écrit à ton sujet donc le diable sait ce qui est écrit à ton sujet tout mystique tout agent du diable savent au destin quand un sorcier lui dit je savais qu'il allait je le suis dans tel domaine dont j'ai bloqué donc il sable des choses que vous ne savez pas personne née par accident il faut comprendre ça et on ne sait pas pour la vie pourquoi ça tu abandonnes tu abandonnes pourquoi tu veux donner raison à tes ennemis mais non ne donne jamais raison à tes ennemis il faut se battre arme toi de courage à partir d'aujourd'hui et t'es dit non tu es vainqueur tu es plus que vainqueur parce que lui était fortifique à Jésus qui était natalète ils vous feront la guerre mais ils ne vous vaincront pas écoute-moi ils vous feront la guerre ils ne vous vaincront pas car je suis avec toi pour te délivrer on rate l'éternel le diable il est puissant le diable est puissant je pars dans un programme dans un village et on est dans ce village j'ai un esprit mais c'est un drabant et ce drabant il boit le sang il mange mais la chair humaine j'ai des vidéos ça dit ce qu'il n'y a pas il y a des preux il y a des preux de ce qu'il est dit je l'ai même partagé aujourd'hui au culte de Digo et quand il dit le premier prêtre qui est venu ouvrir l'église voici sa porte qui est la vie il dit bénissons le Seigneur notre Dieu Amen prenez la communion du Seigneur Amen allons vers la paix du Christ Amen qu'elle est sortie de nous ? vous voyez ça attend ça m'a été tenté de dire quand toi tu es jeune tu conçues est-ce que tu deviens un peu pareil tu as dit eux pensent qu'on doit mélanger Dieu puis les trucs au rein mais non et toi Dieu le t'aidera c'est pas un verset Amen si tu fais il a t'aider Dieu va t'aider il va jamais t'aider non dis fais toi Dieu t'aidera la t'aider toi tu peux t'aider je suis désolé il n'y a qu'une éternelle ce qui peut nous aider c'est notre appui j'ai dit c'est 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 maman je vais abattre ce dragon là depuis je lui ai montré ça vous voyez ça l'esprit moi j'ai tué ça c'est le petit David qui a tué rien je sais en qui j'ai cru je suis pas en train de ma mesure dans le christianisme j'ai cru je suis vrai et vivant et la nuit le sorcier les démons sont venus quand il a fini la réunion avec le lendemain il va commencer j'ai vu un esprit qui est venu frappant ma porte ma fenêtre dit ça aille la chauve frappe j'ai su que j'étais en combat jusqu'à ma porte j'ai senti des ménages c'est tout ça et j'ai ménage aussi l'esprit je lui ai dit bon on appelle ça violation à domicile il y a une heure du matin bientôt deux heures et toi tu feras ma maison il faut rentrer tu m'es tué ou j'étais tué après c'est la vérité si il était mordi qui s'en t'a tué amène or la Bible dit que toutes les âmes avec lesquelles nous combattons sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser je l'entendais il rentre il faut rentrer ça dit ouvre la porte je vais te montrer qui je suis ne jouez pas de votre autorité dans le Seigneur la Bible dit ce qui est en tout est plus fort que ce qui est dans le monde on dit mais comment tu fais je dis mais ce qui est en moi quand je commence l'esprit doit m'obéir il doit m'obéir vous êtes robustes petite chose arrive un petit démon fatigué arrête je ne peux plus rien je l'ai vu il m'a poursuivi et je ne m'a mordi on m'a dit qu'il va mourir papa mais tu as dit quoi ? il faut prier pour moi non 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 tu refuses amen ce n'est pas question de papa ce n'est même pas question de papa non non dis-toi non tu n'es pas conseillé par cette révélation ah non non tu as appelé à vivre tu refuses refuser refuser parce que si vous acceptez les choses à cet instant la parole est une semence refuser encore une chose est de refuser mais une chose est de ne pas le mettre dans l'esprit n'évitez pas or c'est ce que l'on pense c'est ce qu'il a ri souvent quand tu dis Dieu m'a révélé que tu vas mourir oulala tu vas voir que toute la semaine la personne va t'appeler c'est ce que par moments on n'a pas même de vous donner les révélations sur la mort papa après de moi c'est comment ? j'ai oublié non mais tu sais est-ce que je peux gêner ma vie et prier t'as dit c'est fini non mais j'ai révé ah c'est maintenant tu as révé j'ai révé on est qu'il est venu non c'est faux c'est ton imagination ça c'est ton imagination non on dirait que papa je l'ai révé un peu mais tu as fait quoi pour les chassons après tu as vu la vie mais chassons tout enfant de Dieu a l'autorité a le pouvoir sur le diable à moi que tu ne sois pas converti tu as cet Jésus tu as l'autorité sur le diable je suis allé le lendemain je vous dis je leur ai dit devant tout le monde il y a un grand fond à cette amitié et devant vous je vais la battre et je vais la royer j'ai dirigé l'opération à l'esprit j'ai localisé le serpent et j'ai dit à tous ceux qui étaient avec moi le commandant le voici là à partir d'eux ils l'ont fait sorti tuer parce que c'est un bon c'est fini et le village a été sécurisé tout ce qui était à la part de tous ceux sont hors c'est pour ça que ma croix elle est grande en Dieu si sorcire t'as mangé c'est qu'il n'a pas créé en Jésus je l'écris si sorcire t'as mangé avec moi il a pris le cœur mais il a pris un pied C'est trop sérieux. Vous connaissez ? On connaît une tâche. Sorsi-là, j'ai été mangé. Et puis tu es délégué. C'est qui t'a pourquoi ? C'est qui t'a un enfant baptême ? C'est qui t'a répondu à mon enfant ? Son salut croyait dont tu savais. Qui croit son salut ? Est-ce qu'on peut la clavier pour ça ? Qui croit son salut ? La seule chose qu'il ne devait pas avoir, c'est de douter de Dieu. Ne douter jamais de l'éternel. Ne douter jamais de l'éternel. Allez, lis la Bible. Il y a trop de promesses de Dieu sur notre vie. Ce n'est pas un menteur. Il veste sa parole pour l'accomplir et l'exécuter. Ce n'est pas un menteur. C'est le Dieu qui est un menteur. C'est ce qui était dit là, qui était mensonge. La même, la même, la même, la même, la même, la même. La même, la même, la même, la même. A moi comme ça, Dieu peut arriver. Mais oui, toi. C'est toi qui es dit à mes enfants. Le premier a inauguré le ciel, fut un bandit à la croix. Jésus l'a dit aujourd'hui. Tu serais le royaume de Dieu avec moi. La même, la même. Prenez. Il n'a pas besoin que tu sois. Il veut que tu l'acceptes tel que tu es. Il t'accepte aussi tel que tu es. Et c'est lui qui apporte la transformation. On ne vient jamais à Jésus transformé. Non, non, non. On vient à Jésus bandit, gangster, fumé de drogue, prostitué. Et c'est lui qui fait le travail à faire. Parce que la conversion ne vient pas de l'or. Ça vient de Dieu. C'est lui qui convainc. C'est pour ça que vous devez annoncer l'évangile. Parce que c'est lui qui convainc. Amen. Amen. Rémette tout en sa main. Il fait lui confiance. Dieu a su la protection. Amen. Moi j'ai vu l'accident en direct en 2013. En 2013, sur l'autoroute du Nord, en Côte d'Ivoire. J'ai même posté cette vidéo sur YouTube. J'ai vu l'accident en direct. Je vais finir au hasard. Où un démon m'a menacé de mort. Ah oui. Il m'a menacé. C'est pour ça que vous priez pour moi. Je vous informe. Priez pour les serviteurs de Dieu. Vous ne savez pas que quand vous venez. Vous leur confiez vos sujets. Vos démons se retournent contre eux. Ils se lient contre eux. Nous n'avons pas de vie. Nous vivons là pour vous. C'est pour ça qu'il faut que vous priez pour dire. Pour qu'on mange la planade pour être en forme. Ça c'est très important. Et que vous contribuez pour l'avancement de leur budget. Amen. Vous faites avancer le vaillot. Amen. Alors j'ai dit non, je refuse. J'ai dit à prier. Ok. Mais l'esprit m'a attaqué. En pleine auto où j'étais avec mon chauffeur. Là-bas tu quittes la voie. Et ça va de l'autre côté. Le premier plan. Le capité B est venu. Parle. Mon cheveuil criait. Je lui ai dit tu ne parles pas. Ne crie pas. Ne te frais pas. Parce qu'il avait perdu le contrôle. Je l'ai attrapé et il dit ne crie pas. Regarde comment ça se passe. J'ai cinq forces qui le fait sortir de la voie. Qui le ramènent sur notre voie. Ça c'est le plan 1. Le plan B du diable. On revient encore sur l'autre voie. Et maintenant c'est les remords. Qui me venaient. Parce que le diable a toujours un plan A. Et un plan B. Et le plan B. Le Seigneur nous détourne. On est dans le ravin. Tous ceux qui jouent en vue. La scène. Ils sont tous sortis. Ils voulaient voir les boulardes. Et alors. Et donc je suis sorti. J'étais le premier sorti. Et puis je bénissais le Dieu. Et je fumais. Il dit il y a combien il est mort. Il dit il n'y a pas de voie. Il dit tu mors. Il dit tu mors. Il dit tu mors. Il dit tu mors. Amen. Il dit tu mors. Il dit il n'y a pas de mort. Et il regarde. Il dit il y a là. Puis j'ai commencé à parler de Jésus. Amen. et il dit tu mors. Il t'impact. Il est parti tranquillement. Parce qu'il ont vu la scène Jezus et c'est fini on est mort. On ne croit pas de son mort. L'Éternel est notre protecteur. Amen. Qui te garde. Celui qui garde Israël. Est avec toi. Amen. N'aie pas peur d'avoir ces promesses dans ton coeur. Dors avec, rêvez-toi avec. N'aie pas peur d'un menace au diable. Il a dit dans Esaïe 54, le pasteur, il a dit dans Esaïe 54, verset 14. Il a dit dans Esaïe 54, verset 14. Ça va? Amen. Je déclare que tu traverseras cette année. Dis Amen. Je déclare que tu traverseras l'année 2020. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tout le plan contre ta vie a échoué au nom de Jésus. Tout le plan de mort, d'incident contre toi a échoué au nom de Jésus-Christ. Esaïe 54, verset 14. Tu seras affermi par la justice. Bannis de l'inquiétude. Très bien. La justice de Dieu. Fais ce que Dieu veut. Fais la volonté de Dieu. Ta part, c'est de faire ce que Dieu veut. Tu seras affermi par la justice de Dieu. Alors, bannis l'inquiétude, c'est ça? Faut plus être inquiet. Dieu dit bannis ça. Il n'a pas dit moi, je n'ai rien. Non, il dit bannis ça. Bannis l'inquiétude. Parce que tu ne peux pas confier ton sujet à un grand Dieu. Et puis être encore inquiet. C'est impossible. Il y a l'enfant qui est avec son père. Et l'enfant commence à pleurer. Papa, ça veut dire que l'enfant a un problème? Où est-ce qu'il y a l'enfant? Car tu n'as rien à craindre. Alors Dieu dit, tu n'as rien à craindre. Car tu n'as rien à craindre. Et l'enfant a un frayeur, car elle n'approchera pas de toi. L'enfant a un frayeur, elle n'approchera pas de toi. Tu as peur. Cette frayeur, elle n'approchera pas de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce que le lendemain tu risères? J'ai l'impression que le lendemain, ça c'est ce que tu penses. A l'œuvre, ça dit ta tête. Tu es un lendemain glorieux. Il a même dit, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, il faut d'abord faire la volonté de Dieu. Chercher le royaume des cieux et sa justice. Si l'ensemble des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Qui a même? Il dit, quiconque se liguera contre toi. C'est ligué. Ça dit, il est tellement nerveux de lever contre toi, qu'il veut même te broyer, qu'il veut même te détruire. Il dit quoi? Il n'a pas dit, moi mon pouvoir. Il dit, toi ton pouvoir. Quelqu'un n'a pas compris ce qu'il a dit. Il dit, quiconque se liguera contre toi, tombera sur ton pouvoir. Sur ton pouvoir. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Non, tu ne m'as pas pas compris. Quiconque se liguera contre toi, tombera sous ton pouvoir. Je ne comprends pas qu'il y avait les sympathies. Vous dites, quiconque se liguera contre toi, on ne joue pas avec un pouvoir. C'est comme tu vois quelqu'un, un bandit qui vient t'agresser, et tu as une arme. Il faut s'en servir. Tu es en légitime défense. Je réponds. Tu es en légitime défense. Et l'exemple que tu as, la puissance du nom de Jésus, l'autorité que tu as en toi, peut désarmer tout le royaume de Satan. Peut-être fléchir le royaume de la charcellerie familiale. Peut-être fléchir la charcellerie familiale et régional à tous les mystiques de ta vie. Ton mur en suit ton pouvoir. Quelqu'un m'a saisi ce matin? Bannis cette frière. Bannis-la. Dieu nous donne un avenir glorieux. Ah oui, c'est l'assurance vie de Jésus. Il y a tout en lui. Ce qu'il n'aime pas, c'est d'avoir peur pendant que tu marches avec lui. Je vais vous donner une rémunération. Est-ce que vous savez, je vais vous parler des heures. Je vais passer comme ça, si vous voulez, pour vous aider rapidement, en tant que prophète, n'est-ce pas avec les trucs. Il y a des heures stratégiques de prière. Et ça, vous le savez, j'étais déjà enseigné ça. Je vous ai déjà enseigné l'aurore, le pouvoir de l'aurore, qui démarre à partir de 3 heures du matin, 10, 20, comme ça. Je vous ai déjà parlé de ça. C'est très le très stratégique, parce que c'est à partir de 5 heures sur les portes de la journée. Quand l'ange voulait parler à Jacob, il a dit, laisse-moi partir. J'en étais toute la nuit. Il dit, laisse-moi partir, qu'à l'aurore arrive. Parce qu'il n'aura aucun ange, c'est là que se trouve toutes les énergies positives. C'est là que démarre la journée, tout est positif là. D'accord? Si vous vous réveillez à cette heure, que vous commencez à parler à votre vie, tous les positions dans la journée. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. C'est sûr, ça? Amen. Tout se fait par la parole. Tout est fait par la parole. Ton rendez-vous, 10, c'est déjà un acquis. Tu possèdes le rendez-vous. Ça se positionne. Ça se positionne, ça. Amen. Amen. J'arrive l'heure de réserver une force de tes lèvres entre 13h et 15h. Amen. Cette heure, c'est là, cette heure que Jésus est mort à toi. Et les gens, ils savent, qu'on ne m'existe pas le ministère de cette heure. C'est ça que l'appel de l'offrande. quand il faut faire des barres, on parlait, parce qu'il fallait qu'il descend du ciel pour consommer de l'eau, d'accord? Et il y avait la révélation de cette heure. Il dit, à l'heure de l'offrande, il dit, arrêtez, mettez-moi de l'eau sur le terre. Amen. Amen. Il faut avoir la révélation du temps. Le hasard n'existe pas. Tout est une espèce de la révélation. Et quand ils en voquent ils sont dit à cette heure, parce qu'ils connaissaient, ils ont prié, mais lui-même, on peut le faire et s'en dire pour consommer de notre force. Vous comprenez? Cette heure-là, beaucoup de choses c'est vrai. C'est pas forcément la nuit. Il y a des choses que je ne vais pas partager à des gens parce que je l'ai dit, d'autres ne sont pas battus. Vous comprenez? Il y a certaines soumises qu'on ne peut pas partager à d'autres personnes. D'accord? Je vous avais promis aujourd'hui. N'est-ce pas? Et j'allais vous partager au moins une petite révélation dans ce sens-là. Amen. À cette heure-là, ce sont midi, entre 13 heures, je vous l'ai dit jusqu'à 15 heures. Hein? Vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut gérer toutes ces heures? Non. Mais, à 7 heures, 13 heures, 14 heures, 15 heures, ça fait 13 heures, 14 heures, mais on ne dépasse pas 16 heures. D'accord? Vous allez faire un combat, une nuit, descend du sud. Vous avez l'impression qu'il n'y a pas de fin. Vous avez l'impression que vous reconnaissez la personne, d'accord? Mais elle vous emmerde, mystiquement, elle vous attaque. Vous n'arrivez pas à vous en sortir. Et effectivement, quand les attaques sont énormes, finit par vous attraver. D'accord? Écrivez le nom. Tac, tac, tac. Mettez-vous dans la nature. Ok? Amen. La suite, écrivez-moi, si mon roisard veut vous donner. Amen. Hein? Amen. Donc, c'est bizarre. Amen. Tu ne sais même pas que tu es dangereux. T'as dit, tu ne sais même pas que tu es dangereux. Amen. Tu prends son nom, tu es crié. Hein? Vous êtes ce que j'aime à vous, Bernard. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes dans le ministère. Le prophète n'est pas un pasteur. Moi, je vous enseigne le ministère. Amen. Allume le feu qui commence par le bas jusqu'en haut. Tu parles. Ce qui est en train de faire la santé, c'est en train de dire j'y suis. Ah, vous avez ça vous choque, non? Donc, il y a des choses qui ne vont pas trop rentrer comme dans les détails. Vous ne savez pas que nous sommes dans les mois les plus dangereux de l'année. Sept ans, il y a ces dangereux. Dans la période de l'année, il y a quatre mois où il y a des esprits qui ne viennent que pendant les quatre mois. Dans le mois et ils retournent dans leur coin. Parce qu'ils ne peuvent pas rester, parce qu'ils sont très dangereux. C'est ça que vous avez constaté qu'en septembre, les gens meurent. Alors, les grands attentats, les 15h, le 11 septembre, chez nous, encore, le 19 septembre, beaucoup de choses passent en septembre. Encore d'entendre. Et vous avez constaté que c'est trois vagues des esprits. Et la dernière vague commence à partir de novembre, le premier. C'est pour ça que les gens font des déguisements morts parce qu'ils acquièlent l'esprit de mort. Ah oui. Vous revenez. Ils acquièlent, comment ils appellent cette tête-là? Voilà. Donc, ils acquièlent cet esprit-là. Et à partir de novembre, ça, c'est des accidents que vous voyez. Mais à partir des septembre, tout ça, c'est des pièges que les ennemis attaquent, ils aggravent. Donc, les messieurs, ils savent là. C'est à cette époque-là que je travaille beaucoup. Donc, si vous ne méquisez pas les choses, ils vont forcément vous aborder. Parce que les lignes plus t'avouent et pas très vite d'abord. Vous comprenez? Est-ce que il y a 16 ans? Il y a 16 ans. Donc, c'est un mois-ci. C'est un mois-là. C'est un mois-là. Vous comprenez? Voilà, c'est un mois-là. Si tu vois qu'ils t'amèrent pour la nuit et que tu n'arrives pas, on me dit si au hasard, 0,7, 0,2, 0,0,3, 137, c'est quand 5, 30, 87, 48, temps d'un temps. Donne-moi la stratégie. On va te donner les armes. Parce qu'il y avait dit toute la poudière est riche. Si tu veux calage, on va te donner calage. Si c'est 1024, tu vas décoller. Si tu es un petit pistolet, ben non, on n'a plus des pistolets là-bas. On s'en sève pas. Moi, c'est les armes d'expression massif. Vous comprenez? Amen. Ambe d'expression massif spirituelle. Amen. Si c'est une pistolet désolé, ça fait pour beaucoup. Non, non, non. Est-ce qu'il y a massif? Ça va être toute une confrère. Amen. Amen. Tu es à la victoire. Amen. Au décent de la somme, c'est tout. Amen. Au décent de la somme. Amen. Il y a encore une action. Prenez le sable, la poussière et allez dans la direction du vent et puis parlez. Dites comme ça. Dites son nom. Puis dites, j'envoie quelque chose dans sa vie. Je t'envoie quelque chose. Parlez dans la direction du vent. Parce que le vent, la Bible nous dit, le vent est quand même messager. bon, ça vous fatigue? Bref, je vais fermer la parole. Je vais fermer. Non, non, on va se voir après. Écrivez-moi et puis on va vous donner des choses. Parce que c'est important. Je suis dans le combat spirituel. Un ministre de la Défense va vous parler des armes. Vous savez que tête à l'eau est sortie. Moi, je suis dans le combat spirituel. Voilà. Je n'ai pas pasteur. Vous savez, il y a cinq ministères. Il y a apos, il y a pasteur, il y a prophète. Mais moi, je trouve que je me qualifie dans le domaine du combat spirituel. Vous ne savez pas qu'avec la poussière ou du bout, il détruit quelqu'un. La poussière, vous voyez là. Parce que là, on l'a consulté de terre. C'est pour ça que le mariage vous dit, pour le sucre, là où il met son pied, il prend la poussière. Et si il a pris ça, il est détruit. Si lui, il peut faire ça, il a pu prendre le ventoir. C'est pour ça que Jésus, pour guérir la veuve, il va prendre même la poussière pour appliquer ça, c'est sûr. Vous voulez qu'on passe une expérience le dimanche prochain? Hein? On est d'accord? Non, il faut qu'on fasse une expérience, la même. D'accord? Écoutez les noms de tous ceux qui vont se suspecter. Il ne faut pas que je vous en fais les noms, hein? Il ne faut pas les noms de me voir au village auquel qui n'est pas bon, hein? c'est négé? Non. Amen. Mais toi-même t'es convaincu que le cas est de combat que tu ne peux plus, hein? Son nom. Et puis, il va prendre, c'est vrai qu'il pleut dans ses temps-ci, mais la tête s'ouvre. Et puis, jusqu'à ce que ça sèche, si ça vous mouillait, on va vous demander que ça sèche. D'accord? Et puis, oui! Et puis, je vais vous expliquer. On est dans les actions prophétiques. Il faut qu'on vous explique les choses. Amen. J'étais en moitié en train de parler de sorcière. Elle a pris seulement que trois feuilles et puis, elle a mis dans la terre pour détruire la plantation de sa fille. Je l'ai dit, mais moi, elle connaît ça. Amen. Je connais ça. Quand je peux ramasser tous les trancis sorcières, je prends la terre et puis, je fais ce que je peux faire. Ça ne va plus toucher chez vous. Vous allez tomber plus de mes yeux là. Amen. Moi, chérie, je suis sorcière. Vous êtes étonnés. Il y a un mystère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà que vous bénisse. Amen. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. J'ai réuni. Amen. Vous êtes un peu de chocs. Amen. Amen. aujourd'hui, il y a plein de cérémonies. Nous avons une église vivante. Amen. Nous avons une église vivante. Amen. Nous sommes outillantes. Nous avons une église vivante. Il n'est pas venu effrayer quelqu'un sans se dérider dans cette église. Amen. Il va te dire, il va te dire, là où tu vois la rue, dans la barre. Ça, c'est le français, ma règle. J'ai dit, il n'est pas la rue, il a fini ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer dans la presse. Il n'y a pas quelqu'un qui va effrayer. Il n'y a pas de se dérider. Il n'y a pas de se dérider. Et puis, d'ailleurs, vous avez bien une couverture sur vous. Amen. Amen. Vous avez une couverture spirituelle sur vous. C'est tout à fait que je déclate que vous traverserez cette année. Amen. Vous allez traverser cette année. Les contagions, les maladies, les maladies, les maladies, les maladies vous toucheront par le nom de Jésus. Amen. Amen. Le nom puissant de Jésus. Que Dieu te protège et qui protège ta famille. Amen. Amen. Et que Dieu règne ton problème de chagrin du cœur. Amen. Que le mot marine vient pour te dire « Je t'aime ». Même si tu es un peu âgé, il y a toutes les pointues dans le Seigneur. Amen. Que le magasin de Dieu envoie ta pointue. Amen. Il y a des pointues, hein. Il y a 42, je crois, il y a 48, tout, ouais. tu seras dans le Seigneur, il y a 58 subi lèvres et la walkedur vient. Amen. Pourust que tu passes sur tonляvre. Voilà. Il y a besoin de venir. Il y a rien de tel. Deux fois mieux que jeuules unes femmes de nam prevents de hoping le vous mène des quindi quelqu'un qui parle pas de ton oreille, mais tu es malade, le mari n'y a rien de terre. Surtout il y a quelqu'un qui t'appelle pour déchirer, j'y t'aime, oulala, c'est le meilleur parassez à mon mari, à la fin de ton mari c'est ça, je t'aime. Ton épanne dit, tous les poissons détendant, les colos sont détendants, les rochers sont détendants, les brétades sont détendants, souvent les cadans détendants, salut ! Amen que Dieu bénisse, Amen ! Surtout la santé. Alors Dieu localise ta maladie. La maladie, Dieu localise et détruit cette maladie. Et que tu ne traverses pas cette année avec cette maladie. Le nom de Jésus-Christ. Que tes dettes soient restituées. Que Dieu te donne les moyens pour payer toutes tes dettes. Que Dieu te donne de l'emploi. Achèque. Que Dieu te donne de l'emploi. Que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut la clame ? Excuse-moi j'ai un esprit qui te suis. C'est comme la rencontre. Cet esprit ne t'est pas content. Non, laissez-moi d'abord parler avec lui. Sont ça la venir consente. D'accord ? Alors, est-ce que je vous dis est-ce que je vais vous appuyer pour être en consente ? Je vais d'abord s'il et je vais vous continuer. Alors, cet esprit m'a paru mon grève pendant que je dormais. Et cet esprit me disait que je ne pouvais pas te dire. je vais vous appuyer. Je vais vous appuyer. Et dans le rêve, Dieu m'a porté quand dans une rivière. Elle était petite. Elle était petite. Mais du coup, j'ai sorti le serpent et a commencé à nous parler. Je te voyais de l'autre côté de l'autre bout. Donc, il était juste derrière. Et c'est quand que je voulais juste parler avec moi. Et donc, le combat a commencé parce que la cloche, la cloche une fois et la cloche une fois. J'ai commencé à régaler. Mais donc, ce qui m'a dit qui est pas qui est là. C'est ma chose. D'accord ? Et l'esprit a commencé à vominer ce serpent. Il nous a sorti et il nous dit voici ce qui a fait à telle victoire. Voici ce qui a fait à telle victoire. Vous m'étiez. Écoutez sa propriété que tu es dans sa vie. Et l'esprit t'a attrapé. La nouveauté commence à t'a bouger dans l'autre. Et dans cette vision, j'étais obligé de rentrer. Je me suis rendu compte que c'est la bombe d'un air. Vous savez, l'arrivée que je voyais était tellement vaste. En profondeur, on voyait en dessous cette petite mer, en profondeur, et on a lutté et lui dit comment l'esprit t'a envoyé dans l'eau et l'esprit a commencé à se déchiqueter. Parce que en réalité, l'esprit ne veut pas qu'on n'est pas en usinant. L'esprit ne voulait pas faire les choses. Et donc, ça t'a tué. Et moi, je me suis agressé à l'esprit. Il est venu vers moi. Il a commencé à sa ménore. Mais j'ai réussi à la batte. Ça, il est rejeté la batte. Il a sorti en tête. Maintenant, je cherchais de même partie de ton corps. Je cherchais parce qu'il avait déchiqueté. C'est ce que je t'avais dit. Et puis, l'aspect de l'eau a changé. Il s'est fait que quand vous venez à une réception, ce que les gens savent, c'est que j'ai les esprits du Moussoubha. Ce n'est pas des démons du Moussoubha. J'ai commencé à tendre tous les morceaux de ton corps et à commencer à reconstruire. C'est ça ? A reconstruire. A reconstruire. A reconstruire les corps. Les morceaux. Les morceaux. Tac, 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 tac. Mais la chose que je n'ai pas vue, vous avez l'impression que l'esprit a commencé par mon visage. Cette partie par mon visage et que c'est là l'esprit a commencé qu'on avait tout trouvé mais seulement la partie du grand visage. Et je me suis réveillé. Mais tu respires. D'accord ? Je suis convaincu de ta personne et de ta personne n'a pas le droit à ta vie. Le dérive-moi ta vie. Les personnes, si on ne met pas de sérieux, on ne peut pas de dériver. Parce que c'est le temps de propriété de ta vie. Et quiconque s'élève ou peut-être le tu. Mais Dieu m'a donné le bon champ et je l'a battu. Alors, l'a battu. Amen. La bénie. L'esprit cache tout autour de toi. Gap, pat, 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 pat. Tout autour de toi. Je vais y qu'on se lâche. Amen. On n'a pas d'avoir pris. Parce que ça concerne la bénie. Parce que le prophète va te parler de cette chose dont les gens n'ont pas d'effort. Parce qu'il y a des choses que ça soit privées. On n'a pas C'est vrai, donnez-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu. C'est vrai, donnez-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu. C'est vrai, donnez-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu, donnez-moi un petit peu. C'est vrai, 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 donnez-moi un petit peu. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, donnez-moi un petit peu. 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 libère libère feu feu la puissance de Dieu 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 une église où on ne pratique pas la délivrance c'est qu'il y a un souci c'est pour ça que la Bible Jésus dit, à mon nom vous chercherez les démons quand vous lisez après sa peau de chapitre 10 verset 32 après sa peau de chapitre 10 verset 32 vous voyez comment Dieu a un lien de force de l'enchant Jésus-Christ qui allait bénir en Dieu annonçant la bonne nouvelle, guérissant les malades et libérant tout ce qui était sous l'emplice du diable Dieu a doté de son église que nous sort parce que l'église est l'ensemble des croyants vous allez arracher les armes contre la main du diable parce que la vie que les gens meurent le diable leur impose cette vie la drogue la prostitution la pauvreté ils ont une destinée et un matin ça devient bizarre tu n'arrives plus à comprendre rien ne voit dans ton mariage rien ne voit tes enfants n'arrivent plus à se retrouver il y a des esprits derrière c'est ça que Jésus nous donne le pouvoir Jésus dit, à mon nom vous chasserez les démons c'est ça que je parle c'est ta vie je parle c'est ta vie et je commande aux esprits qui bloquaient ta destinée qui bloquaient ta richesse les esprits qui t'empêchent le nom de l'emboutissement est brisé au nom de Jésus-Christ et la gloire de Dieu apparaît dans ta vie et les chèdes de la capitulité tombent au nom de Jésus de la capitulité « Rémi P TF » Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501